Diastopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diastopho, miroir du football de la diaspora congolaise Diastopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 6 avril 2024 Une livraison qui nous emmène du côté de la France Et nous allons vous proposer un portrait d'un jeune binational franco-congolais Très très prometteur, vous allez le découvrir Nous restons toujours dans le compartiment Défense, lui, il s'agit de qui ? Il s'agit de Christian Mawissa De son nom complet, Christian Mawissa Elebi C'est un footballeur franco-congolais né incertain 18 avril 2005 à Saint-Jean-de-Verger Nous sommes là en France Il va donc avoir 19 ans d'ici quelques jours Il évolue au poste de défenseur central dans le club de Toulouse FC Mais attention, il est également polyvalent Parce qu'il est arrivé qu'on l'utilise comme bac droit Et son pied est fort Et le pied gauche, hier, vous parliez des défenseurs centraux De la République démocratique du Congo Pour la plupart qui étaient des droitiers Voilà encore un autre gaucher qui s'ajoute à cette liste Il est un autre gaucher qui s'ajoute à cette liste Bien évidemment réduite Des défenseurs centraux gauchers Il mesure 1,80 m Et son dossard du côté de Toulouse est le dossard 13 Alors nous allons un peu voir son parcours en club Né à Saint-Jean-de-Verge en Ariège Christian Mawissa commence le football au FC Un pays d'Olme Avant de passer par le FC Mirpoix Le FC Koussatois Et le FC Koussaers Il rejoint le centre de formation du Toulouse FC en 2017 Alors qu'il est courtisé par l'Est Monaco Et le Girondin de Bordeaux Qui apprécie son profil de défenseur central Gaucher mais habile du pied droit En 2018 il intègre le pôle espoir de Castelmorou Pour deux ans de pré-formation Il impressionne dans les différentes catégories de jeunes Notamment par son physique Et où il est toujours surclassé Le 29 décembre 2022 Il fait sa première apparition professionnelle Avec le Toulouse FC En étant aligné arrière-droite titulaire Par Philippe Montagnier Lors de la 16e journée de Ligue 1 Contre l'Olympique de Marseille Il a alors 17 ans et 8 mois Il ne peut toutefois pas éviter la défaite de son équipe Qui s'incline par 6 buts à 1 ce jour-là En sélection En avril 2022 Christian Maouissa Et les Billes Est sélectionné avec l'équipe de France De moins de 17 ans Pour participer à l'Euro 2022 Organisé du côté d'Israël La France se qualifie pour la finale Après une séance de tir au but Face au Portugal Le 29 mai 2022 Il est titularisé en défense centrale Au côté d'El Shaday Bitiabu Vous vous rappelez certainement de ce joueur On en a parlé ici C'est eux deux qui avaient constitué cette charnière centrale Qui a remporté ce trophée Lors de la finale Juin 1er juin 2022 Face aux Pays-Bas Et qu'ils ont remporté sur le score De 2 buts à 1 Ces deux joueurs d'origine congolaise Qui pourraient pourquoi pas demain rejoindre la tanière Avaient été titularisés Dans la charnière centrale Alors voici son palmarès Il n'a que 18 ans Il va avoir bientôt 19 ans Mais avec le Toulouse FC Christian Maouissa et Lébi Qui est finaliste du trophée des champions en 2023 Avec l'équipe de France U17 Il remporte le championnat d'Europe U17 En 2022 Deux années de suite Où il a été en tout cas Le dernier carré des compétitions Qu'il a eu à jouer Ce n'est pas rien Alors que pensez-vous Du profil de ce joueur Un autre Ouissa Je dirais Christian Maouissa Qui évolue du côté de Toulouse FC Et en Ligue 1 française Il a fait un joueur très intéressant Et qui C'est vrai qu'il a profité de la Cannes Parce que normalement il n'était pas titulaire On discutait Il a profité de la Cannes Où il y avait les deux Défenseurs central Qui je ne sais plus de quelle nationalité Il était parti à la Cannes Donc Toulouse n'a pas voulu acheter un joueur Lors du Mercato d'hiver Ils ont fait confiance à ce jeune Et ils ont eu raison de le faire Parce que depuis lors Il joue toujours Donc Il n'a même pas encore 19 ans Et il est pratiquement titulaire Indiscutable Au FC Toulouse Je vous donne ses stats Cette saison En championnat Il a joué 15 matchs 12 fois titulaire 3 fois Il est rentré en jeu Il a été remplacé 2 fois Il a marqué 2 buts Et reçu 2 cartons jaunes Cette saison Toute compétition confondue Donc Avec Toulouse en championnat En Coupe de France Et lors de la finale Du Trophée des Champions Ce qui correspond Le Trophée des Champions C'est Ça oppose le champion Et le vainqueur De la Coupe De France Souvenez-vous On parle même de ce match Qui devait s'organiser Du côté de la RDC Donc Il a joué ce match Donc Au total Il a joué 28 matchs Joué cette saison 22 fois titulaire Il est entré en jeu 6 fois Remplacé 4 fois De plus marqué 6 cartes jaunes Et une carte rouge Donc c'est un joueur Vraiment A suivre Très intéressant Et qu'on parle déjà Dans d'autres clubs Plus ambitieux Il est dans le haut niveau Vous avez fait allusion A la chance qu'il a eue Grâce à la Coupe d'Afrique Des Nations Et justement Pendant cette période Un média français Lui consacrait un article Un article qui a été publié Le 1er février 2024 Il s'agit de la dépêche La dépêche qui titrait Il peut aller très loin Une grosse personnalité Un vrai bon mec Christian Maouissa La révélation De l'hiver Je vais tout simplement Vous lire cet article Qui parle justement De ce jeune Et de ses brouesses Lui dont le staff technique De Toulouse A fait confiance Pour le lancer Grâce justement A cette Coupe d'Afrique Des Nations Qui a créé un trou Au sein de l'effectif Toulousain Et donc Christian Maouissa Qui a eu sa chance Et qui a confirmé Et son entraîneur Bien évidemment Est très très heureux Je vais vous lire cet article Qui dit ceci Propulsé titulaire Dans la défense centrale Du TFC En l'absence De Logan Costa Et Moussa Diara Parti à la Cannes L'arrière-joie Christian Maouissa 18 ans Assure chez les pros Tout sauf une surprise Pour ceux Qui le suivent Je pense que vous êtes Parmi ceux qui le suivent Christian Il a fait un match Incroyable Dimanche dernier Car le Martinez N'avait pas grand chose Pour être bluffé Dans un match Terne de ses hommes Face à Lens Match perdu Sur le score De 0 but contre 2 A part peut-être La performance De Christian Maouissa A 18 ans Le natif De Saint-Jean-de-Verges En Ariège Enchaînait Sa troisième titularisation Consécutive En Ligue 1 Et prouvait A son club formateur Qu'il avait eu raison De miser sur lui En l'absence De Logan Costa Et Moussa Diara Parti à la Coupe d'Afrique Des Nations Le TFC Ne voulait pas Récruter en défense Durant le Mercato Pointer le bout de son nez Avec le TFC L'occasion pour son entraîneur De rendre hommage A son travail Et à sa patience Après Guillaume Reston Le TFC Va-t-il faire éclore Un nouveau Pituno Cette saison ? Question Son entraîneur Pourrait avoir confiance En lui ? Titulaire Tantôt 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 C'est Enokinonga Baka Dilan Batoubi Tu sais quand il est en Ligue 2 Qui fait au bas du classement de Ligue 1 Et choisir la RDC Mais aujourd'hui on voit que la RDC commence à être bien vue Pourquoi pas qu'ils nous rejoignent Vous avez cité le nom de Bachabou Bichabou Ils ont joué tout Bichabou pardon El Shaddai El Shaddai Bichabou Ils ont joué Ils forment la dernière centrale De la finale Victoire Oui Pas au Pays-Bas De 2 à 1 Finale de la Coupe d'Europe U17 J'espère qu'ils vont prendre exemple Sur leur grand frère Gaël Kakouta Et Cédric Bakamou Qui avaient aussi remporté L'Euro U20 En 2019 Avec le Gizman Et la KZ Aujourd'hui ils jouent pour la République démocratique Du Congo Donc j'espère qu'ils vont suivre l'exemple de leur grand frère Certainement La tanière aujourd'hui On espère que Que ces jeunes Qui sont en train d'émerger du côté de la France Notamment Mais en Europe En général Pourront en tout cas faire le choix du pays Comme d'autres jeunes Comme Noah Sadiqi Qui a déjà opté pour la sélection Alors qu'il est aussi prometteur Il est courtisé par plusieurs clubs aussi Et même son entraîneur Voudrait le voir jouer pour les Diables Rouges De Belgique Alors ce jeune Christian Maouissa Je l'ai dit Un deuxième Ouissa dans la tanière C'est mon rêve Pourquoi pas Maouissa Donc Ouissa nanga Maouissa Ouissa nanga Bon Ouissa n'est pas une femme Pour dire maouissa Si c'était en anglais Ça passerait Alors Sa valeur marchande Est évaluée actuellement A 7 millions d'euros Une valeur marchande Qui a été mise à jour Le 19 mars dernier Par le site Des transferts Un transfert Marquette Ou transfert Marquette Et c'est à 7 millions Et donc si jamais Il arrive à être vendu Ce qui est sûr C'est que le Toulouse Va faire en tout cas Des bénéfices Parce que c'est un joueur Qui a été formé Au club C'est l'heure Jouer entre A moins La palais Comme nous aimons A le dire Christian Maouissa Qui a encore une marge De progression Certainement Un joueur Qui est déjà suivi Du côté De l'équipe nationale Française Puisqu'il a déjà remporté Chez les U17 Mais nous restons aussi A l'affût Pour pouvoir Le recruter Pour renforcer La tanière Même si c'est dans un poste Où il y a aussi Une très très forte concurrence On parle Des joueurs Comme Axel Toisebe Qui acceptent De rejoindre la tanière Mais comme on l'a toujours dit Les places en sélection Se vendent désormais Très très chères Mais lui A-t-il les moyens Pour acheter une place C'est bien impossible Wait and see Comme on le dit Alors Leur prochain rendez-vous J'espère qu'on aura L'occasion de le revoir Lors de ce match Qui va opposer Leur équipe Strasbourg Racing Club de Strasbourg Ce match Qui aura lieu Demain Samedi 6 avril 2024 Sous le coup De 23h Heure De la France Je pense 22h Heure De Kinshasa J'espère Qui sera titulaire A défaut Au moins sur le banc Avec possibilité D'entrer en jeu On va en tout cas Le suivre Un joueur Très très prometteur Qui est en train De réaliser De très fortes performances Qui a même fait oublier Les deux joueurs De Toulouse Qui étaient allés Dans leur sélection Lors de la dernière Coupe d'Afrique de Nation Alors à moins que vous ayez Quelque chose d'ajouter Moi je lui dirais Viens Chez les Loupaves Viens Yaka Osez Bienvenue Chez les Loupaves On a déjà vu Qu'il est déjà Il a la main sur le coeur Déjà Il n'a pas seulement La main sur le coeur Il a la main sur la peau On en a parlé hier Il fait partie des 50 Oui il fait partie des donateurs Là des 50 Ah oui son nom On avait cité son nom hier 500 euros Donc il est déjà Aïa Parce que je me dis La France Azubi sont déjà Défenseurs Congolais Et Bélé Donc ça suffit Donc la France Nous a déjà pris Presnel Kimpébé La France nous a pris Axel Dissassi La France nous a pris Badia Chilé La France nous a pris Nordi Moukele Donc Boutique Aviso Ata Pétioyo Et au Salabia Aviso 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 Comme dirait Mouzee Kindingu Venez 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 Jouer avec les léopards Venez Donc Christian Maouissa Un deuxième Ouissa Dans la tanière C'est un vœu Nous espérons que ce jeune Qui a déjà montré Un grand coeur Il a montré Son patriotisme Son attachement Au pays De ses origines En donnant Il va donner 500 euros Qui va donc permettre A l'association Je joue pour le Congo De pouvoir aider Plusieurs De nos compatriotes En difficulté ici Surtout ceux De la partie est De la république démocratique Du Congo Voilà qui me fait donc A cette première livraison De ce samedi 6 avril 2024 Si vous l'avez aimé Laissez-nous Un maximum De j'aime Merci de partager Avec nous Votre point de vue En commentaire Sur ce jeune joueur Défenseur central Gaucher Prometteur Qui est polyvalent Qui a déjà été utilisé Comme bac droit Ça peut toujours servir Un bel taille aussi Un mètre 80 C'est aussi intéressant Si vous n'êtes pas encore Abonné sur cette chaîne N'hésitez pas Abonnez-vous N'oubliez pas D'activer la petite coche De notification Qui vous permettra De ne plus rien manquer Des prochains sujets Que nous allons vous proposer Encore une fois Merci à vous Avec espoir De vous retrouver bientôt Dans un autre sujet D'actualité En attendant Portez-vous bien DescoFood vous dit Au revoir Sous-titrage ST' 501